Eh bien salut tout le monde c'est Siro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du Mod Pro Team sur le Tour de France 2017 Aujourd'hui nous allons commencer notre nouveau Tour de France avec Christopher Froome en tant que leader face aux légendes, donc face à Eddy Merckx, à Bernard Hinault et toute la clique Aujourd'hui on va se faire très certainement les 3 premières étapes, le chrono de Düsseldorf, Sherbo Octaville et Longhui En vérification Félimoche si la vidéo est assez courte et puis allez c'est parti directement pour le chrono de Düsseldorf Alors Chris Froome est en forme classique, on a Nibali également en bonne forme, Contador, Valverde, Quintana Je sais qu'une reproche qui avait été faite à l'équipe lorsque je l'avais faite et je vous l'avais montré c'est que je n'avais pas pris Tony Martin je m'en souviens Vous m'aviez dit de prendre Tony Martin à la place de qui ? A la place de GVA je crois, enfin bref je sais plus Mais le truc les mecs c'est qu'en fait on a déjà des rouleurs de base, regardez Froome 78, Nibali 75, Contador 75, Valverde 72 C'est pas des purs rouleurs comme Martin, des Dumoulin et Toi à plus de 80, mais 78 c'est déjà énorme donc ça suffit Donc on va prendre Froome et on est parti On va arriver au premier pointage, on va tourner à gauche, on sera sur le pont A l'arrivée c'est Cancelara qui sera le premier maillet jaune, je pense pas qu'on ira le battre Et Dimer que c'est dans le même temps que lui en cut-il une seconde derrière On a quand même Ron Dennis et Bonnard qui se sont intercalés donc comme quoi c'est pas impossible d'y aller Et là nous on est, ah on est 40ème, on est pas ouf, 5-16 On a perdu 9 secondes sur Cancelara Allez on est sous la flamme rouge, on va arriver dans le final J'ai plutôt bien géré l'enchaînement de tous les virages Donc on va voir Et je pense qu'on va être pas trop dégueu Désolé je ma voix qui part un peu en couille Alors, ça a donné quoi là ? On va être à 10.34 donc on ne perd que 6 secondes sur Chris Froome, qu'est-ce que je dis ? Sur Fabien Cancelara et sur Bernard Hineau Donc c'est excellent, vraiment très très bon chrono de ma part Et ouais on vient même chercher un top 10 avec Chris Froome C'est pour dire, on fait le même chrono que Boisson Hagen ou Van Emden Qui sont des purs rouleurs Donc vraiment très content, très content de ma perf Et c'est pas notre ami Hino, c'est Mers qui a fini dans le même temps que Cancelara et Anquetil Je sais pas il est où Hino ? Pourtant je crois que c'était lui qui était deuxième au premier pointage Enfin bref, il est un peu craqué dans le final Nous au contraire, on a bien géré le final Donc ça fait plaisir On est parti pour la seconde étape entre Saint-Lô et Cherbourg-Octeville Là ça va être deux étapes vallonnées Donc il va falloir être vigilant, Cherbourg-Octeville, l'étape du Tour 2016 Donc on va voir Je sais pas trop encore ce que je vais faire Est-ce que je joue avec Froome ? Est-ce que je joue avec Valverde et Gilbert ? Enfin je sais pas encore Et désolé, vous l'entendez peut-être un peu à ma voix Je parle un peu du nez La voix s'est barré en couilles un peu pendant le chrono C'est juste que je suis un peu malade J'ai, avec le carnaval tout ça de la semaine dernière J'ai plus de gorge, elle est niquée ma gorge Et du coup c'est un peu chaud Ah, ce qui est sûr c'est qu'on jouera pas avec Valverde Pour le coup, donc ça c'est une réponse Par contre je sais pas si on jouera avec Gilbert Valverde qui est au plus bas de sa forme Et Froome qui est au... Ouh, ah non, non, non Là c'est les circonstances On va être obligé de jouer avec Christopher Froome Parce qu'il est au pic de sa forme Et c'est sur ce genre d'étape où on peut reprendre du temps un peu aux légendes Parce qu'en haute montagne ça va être assez compliqué je pense Donc c'est parti Par contre au niveau du sprinter Je sais pas avec qui jouer honnêtement Euh... Je sais pas du tout Là Van Avermaet qui pourra pas partir On utilisera Van Avermaet pour la combativité Ça c'est sûr Ou Gilbert, je sais pas encore L'un des deux Euh... Mais entre Sagan et Kavendish Vous m'avez tous dit en fait de jouer avec Sagan Mais vu que j'ai joué le dauphiné avec Sagan J'ai envie de changer un peu Du coup pour le moment on va prendre Kavendish en première semaine Et si on voit qu'il passe pas la montagne On passera sur Sagan assez rapidement Ah oui quand même Il y a 18 hommes à l'avant Donc faut faire gaffe pour le peloton Et ça roule pas hein Bon pff... J'ai pas vraiment d'intérêt à rouler moi pour le moment Mais... Je dirais qu'il faudrait plutôt laisser la Dream Team Mais ils roule pas du tout Du coup on a 18 hommes à l'avant Qui ont 6 minutes d'avance Ça c'est très dangereux hein Je dirais même qu'ils ont déjà gagné l'étape quoi quasi Ah du coup forcément vu qu'ils sont 18 Ça sert à rien que je passe sur Kavendish Donc je vais repasser sur Froome Parce que forcément il n'y a aucun point à prendre dans le peloton Et on va directement aller dans le final Ah on va arriver dans le final Il y a que 40 secondes Mais ils sont 14 quand même hein Donc je me dis que ça va être compliqué On est avec notre Froome Au pic de sa forme J'ai mis tout le monde à rouler Sauf Mark Kavendish d'ailleurs Mark Kavendish on va lui dire De finir sans s'accrocher Voilà il va prendre son gel Tout le monde va prendre son gel en fait Voilà Tout le monde prend son gel Et tout le monde continue à rouler à bloc là Pour le moment c'est Philippe Gilbert et Quintana qui roule à bloc En tête de peloton Nous on est là Bien protégé par tous nos courants On a Eddy Merck qui est là avec son maillot vert Attention Est-ce qu'il sera déjà maillot jaune ? Ça joue à la place hein Donc je pense que Cancelara va perdre son maillot jaune pour son équipier là A part si on fait une grosse prestation Et qu'on aille chercher la victoire d'étape Avec les 6 secondes On serait déjà maillot jaune Allez Gilou faut rouler là Il y a 47 secondes On va devoir attaquer je pense avec Froome On va devoir attaquer C'est qui qui vient là ? C'est Greg Van Avermaet Allez deux belges qui sont au taquet là En tête de peloton pour rouler Est-ce que j'attaque déjà ? Est-ce que j'attaque déjà ? Je pense que je vais déjà attaquer avec Froome Allez on y va On perd pas de temps avec Chris Froome On attaque A 7,6 km de l'arrivée Et là on est parti Là on est parti avec Froome L'échapper est juste devant Mais là t'as Van Aender T'es Marcato qui ont attaqué Ça va rouler derrière Par contre j'ai l'impression C'est même pas la Dream Team qui roule C'est quoi ça ? Bah non c'est la Trek Oh les Trek Laissez-nous tranquille Laissez notre duel entre nous et la Dream Team L'auto-jumbo également qui roule Je sais pas trop pour qui Et là on est pas dégueu On est pas dégueu là avec Froome On a quand même pris 15 secondes 15 secondes sur ce genre d'étape C'est très difficile d'aller les rechercher On récupère pas On récupère pas On a encore notre gel rouge Tranquille On a encore notre gel bleu également Il y a 36 secondes pour Marcato Le quatuor de tête Il y avait Tcherneski aussi dedans J'ai vu Alors on va prendre notre gel rouge Au pied de la dernière boss Pour arriver à Cherbourg Et là il y a quoi ? Ah il n'y a que 7 secondes en fait Il n'y a que 7 secondes Et j'ai niqué une grosse partie de ma barre rouge Dans l'attaque Ah ça y est c'est la Dream Team qui roule C'est la Dream Team qui roule Pour le moment on va rien leur dire On va rien leur dire pour le moment Allez il y a 36 secondes là Tout le monde est là Tout le monde est revenu On va revenir sur tout le monde au final Allez on va prendre notre gel bleu également Il y a toujours 10 secondes Ils sont juste derrière Mais ils galèrent à revenir Ils sont juste derrière Mais ils galèrent de ouf On a pris notre gel bleu Allez On est toujours en tête de course nous On va revenir sur tout le monde Une simple victoire suffit Même s'ils sont dans notre roue Ça suffit Allez est-ce qu'on a toujours un peu d'avance ? Je pense que oui Ouais on a toujours un tout petit peu d'avance Pas grand chose mais Ça peut suffire Avec Marco Marcato là Actuellement Allez on en replace une Dans les groupes pourcentage là Allez On n'est pas dégueu On n'est pas dégueu du tout là Avec Froome On est en train d'aller chercher le jaune Et encore une fois C'est la sky qui roule Mais what the fuck Les Dream Team ne sont pas présents du tout Se positionner et faire le sprint on va dire Essayer de faire des placettes Allez mon petit Froome Ah non On va gagner On va s'imposer On aura bien fait d'attaquer très tôt On va s'imposer Et on va prendre le maillot jaune du coup Ça ne sera pas Merce Qui va le prendre à Cancellara Mais c'est bien Chris Froome Allez on donne tout maintenant Essaye de prendre le plus de temps possible Cancellara il est même dans un groupe derrière Et on va même reprendre une vingtaine de secondes au final Grosse prestation de notre part là Avec notre excellent forme Mais ben voilà Le Tour de France commence très très bien avec Froome Et on va chercher une belle victoire d'étape C'est qui ? C'est Merckx qui vient faire deuxième je crois Ouais c'est le maillot vert donc c'est Merckx On reprend donc vingt-trois secondes à Edi Merckx Et sur les autres Sur les autres on reprend beaucoup hein On semble se diriger vers un duel Merckx Merckx Froome Parce que Hino il est où ? Il est où Bernard Hino ? Il fait un mauvais début de tour hein Bernard là Mais il est où ? Non je crois que je l'ai loupé c'est pas possible hein Là il y a Jacques Ancutil J'essaye de le trouver Enfin bref Il est très très loin Il est là Il a perdu une quarante aujourd'hui Bernard Hino Il est pas du tout dans le coup Donc ça va être un vrai duel C'est pas comme sur le Dauphiné où ils vont On saura pas qui sera le leader Là limite ça aurait été mieux que ça soit comme ça pour nous Mais là on sait qu'on va affronter Merckx et personne d'autre Et dans le top 10 il n'y a aucune autre légende On a Quintana qui est septième Mais aucune autre Dream Team hein Du coup au niveau par équipe Voilà on est premier On est devant eux Ça se passe pas bien ce début de tour pour la Dream Team Troisième étape de ce tour Vervier Longui Nouvelle étape Vallonais Donc c'est parti 201 kilomètres On va voir ce que ça donne On verra en fonction des formes Maintenant qu'on a le maillot jaune Il va falloir essayer de le garder jusqu'à la fin De ce tour En espérant que ça se passe bien Ah là on a Gilbert qui est en bonne forme Donc ça ça peut tout changer Et Froome qui est en forme classique Donc est-ce qu'on tenterait pas le coup avec Gilbert Je pense que oui Ça peut être faisable Donc écoutez on va Est-ce qu'on l'enverrait même Vous savez quoi je vais essayer de l'envoyer dans l'échappée Parce qu'il a pris 3 minutes sur l'étape d'hier Gilbert Donc on va essayer de l'envoyer dans l'échappée Si ça nous laisse pas partir je me relève direct Si ça nous laisse partir Tant mieux C'est quand même un gros favori en plus en bonne forme Ça va être chaud Alors est-ce que ça laisse partir Pour le moment ça réagit pas Ça c'est une attaque C'est pas roulé Pour le moment j'ai l'impression Ça roule pas Et bien écoutez ça nous a laissé partir avec Gilou On a 4,30 d'avance Ça c'est une excellente nouvelle Vraiment Et je pense limite c'est une erreur De la part des coureurs des légendes Et des autres équipes du peloton Parce que bon je vais pas disputer les points de la montagne C'est pas mon objectif Mais l'objectif c'est de garder des forces pour l'arrivée On est au sprint inter avec Mark Cavendish Ça va être compliqué parce que je suis très mal placé Non ça va aller On va remonter Voilà tranquille Il est en mauvaise forme le cave Mais l'échappée n'est plus qu'à 1,13 Nous on va faire le sprint On est à 30 bornes Donc ça va être compliqué d'aller au bout Nous on veut juste aller chercher les 8 points qu'il y a à prendre Les premiers points du cave sur ce tour Et on essaiera d'aller gagner l'étape d'après Donc voilà on passe en tête assez facilement Devant qui ? Devant Mario Cipollini Et non on repasse sur Gilou Non on va repasser sur Froome Gilou on va le laisser se gérer seul pour le moment On est à 11 km de l'arrivée Devant il n'y a plus que 20 secondes Mais c'est parce que ça attaque Regardez Eddy Merck C'est Daniel Martin qui essaye d'attaquer Allez-y crevez-vous maintenant les mecs Pas de soucis Et là ça va se relever du coup Ouais là ça se relève Du coup ça peut peut-être faire l'affaire devant Parce que là ils vont reprendre du temps quand ça se relève Attention Et Gilou devant ça se passe bien Ça se passe très très bien Peut-être une victoire avec le maillot de champion belgique sur les épaules Ça serait excellent Il y a Oscar Gato, Sutsu, Mollard, Backlens, Bennett, Slacker Donc on est archi favoris Déjà en mauvaise forme on serait favoris face à ces gars là En plus de ça en bonne forme Normalement on doit les écraser Donc allez ça va bientôt arriver là J'hésite même déjà à passer sur Gilou On va le faire On va passer sur Gilbert maintenant Pour pas qu'il fasse de conneries Parce que regardez il est en train de rouler à bloc en tête de groupe Voilà on va laisser Backlens faire le boulot un peu Par contre les mecs il faut suivre sa roue Il faut suivre sa roue Il y a Tom Yeltez Lacteur qui est là Ah il y a des lâchés Il y a des lâchés Oscar Gato n'est plus là Il y a une minute à 6 bornes Donc oui On va bel et bien aller au bout là Avec l'échappé Donc il ne faut pas louper notre coup maintenant Il faut être costaud Hop on ne loupe pas notre mini descente là Voilà Ah ça serait énorme de gagner avec le maillot de champion de Belgique sur les épaules C'est toujours magnifique de gagner de façon avec un maillot de champion national sur les épaules Que ça soit le français Même Wasson Hagen avec le norvégien Allez il y a une 16 et Backlens qui attaque Backlens qui attaque alors qu'on n'a pas encore attaqué les pentes Assez étonnant ça par contre On va leur donner leur gel même si Voilà on va leur dire d'imposer un tempo élevé Allez là Allez mon Gilou Backlens qui part à l'offensive On a toute notre barre bleue On a toute notre barre bleue Backlens qui prend un peu d'avance Attention Backlens a pris 3 secondes On va réduire l'écart direct Et on va contrer On va contrer avec Gilbert Attention on contre C'est parti 1 km 800 il est là normalement Ils sont pas capables de nous suivre normalement Ils nous suivent Non 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 On va s'imposer On va s'imposer facile avec Gilou On va s'imposer Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur front pour pas qu'il fasse de conneries Devant on va lui dire Tu roules à bloc Tu cherches pas à comprendre Et nous ça va partir avec Froome là On est très très mal placé par contre On est très 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 mal placé avec Chris Alors en plus t'as Bettini qui est attaqué Allez Gilbert il a 21 secondes d'avance Allez mon petit Chris Faut faire une belle montée là Gilbert c'est gagné devant 32 secondes Il a pris un bon virage là Merci derrière nous Merci derrière nous C'est pas lui la légende là bas qu'il y a tout au bout Et nous on va faire l'effort maintenant Ils font le sprint ou pas ? Non ils font même pas le sprint Putain Ils font même pas le sprint Ouh il y a des bonifs à aller chercher Il y a des bonifs à aller chercher On va être trop court On va être trop court je pense malheureusement pour les bonifs Ah c'est dommage ça On aurait pu aller faire un doublé On va quand même finir devant Merckx Voilà on va faire 5ème Donc on remporte l'étape avec Gilbert Ils ont fait 5ème de l'étape avec Chris Froome Du coup très très belle étape pour nous Donc ça ça fait plaisir Du coup voilà belle victoire Donc par C'est vrai que Du coup le truc c'est que je dis Ouais c'est magnifique de gagner avec le maillot de champion de Beijing Sauf qu'on l'a pas vu Mais bon j'ai préféré assurer avec Froome Parce que regardez il aurait pris une petite cassure de 10 secondes C'est pas grand chose Mais ça aurait pu faire la différence je pense A la fin de ce tour de France Du coup au général On a toujours 17 secondes d'avance sur Merckx Ça a pas bougé Quintana est 6ème Nibali est revenu 9ème Donc voilà il reste plus que Contador à placer dans le top 10 Et on aura nos 4 fantastiques Dans le top 10 du classement général Au niveau du maillot à poids C'est Yann Backlands pour le moment en tête On a au maillot vert Eddy Merckx Au maillot blanc C'est Bob Youngles Meilleur équipe c'est toujours nous Et là qu'on va diviser c'est Backlands également Et bien écoutez les mecs On va s'arrêter là pour aujourd'hui Je sais que là en plus L'épisode n'est pas très très long Je sais même pas s'il fait 20 minutes Mais je pourrais vous faire l'image Mais le truc c'est qu'il est déjà assez tard Il est déjà 16h30 J'ai fini de tourner Il faut que je fasse le montage Je la mette en ligne Le jour même Donc le lundi là Au moment où je parle 16h30 le lundi Donc si vous voulez l'épisode Pas à 21h Mais vers 18-19h Il faut vraiment que je le termine maintenant Que je fasse le montage Et que je l'upload directement Donc je vous laisse là Je vous remercie d'avoir suivi Cependant cet épisode Les mecs si vous l'avez apprécié Comme d'hab n'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait A me retrouver sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description C'est très important Et nous on se retrouve très vite Pour la suite de ce Tour de France Moi je vous dis portez bien Et à la prochaine Ciao ciao